Dans cet exemple, nous allons calculer l'intégrale de 0 à racine de 2 de π sur racine de 8 moins 2x carré dx. Et ça aussi, ça va être un changement de variable avec du sinus θ comme précédemment. Et comme précédemment, on se rend compte qu'à première vue, il n'y a pas trop l'air d'y avoir de la trigonométrie là-dedans. Alors, on peut essayer aussi un changement de variable traditionnel du style u égale 8 moins 2x carré. On voit tout de suite que ça ne marche pas du tout, qu'on n'arrive pas à écrire l'intégrale en fonction de u uniquement, ni à trouver une primitive facilement. Et bien, on a quand même cet indice du racine de 8 moins 2x carré d'une soustraction avec un x carré sous la racine. C'est quelque chose qui nous dit, attention, il y a du sinus θ dans l'air. Il y a un changement de variable avec sinus θ à faire. Bon, évidemment, tu peux toujours, si tu maîtrises les fonctions trigonométriques réciproques, tu peux toujours reconnaître la dérivée d'une fonction du type arc sinus et t'en tirer en prenant la primitive. Mais bon, là, même si tu ne maîtrises pas les fonctions trigonométriques réciproques, ça n'est absolument pas grave parce que tu pourras toujours t'en tirer en pensant à faire le petit changement de variable que je vais te montrer. Je vais commencer par des généralités. En règle générale, dès que tu vois quelque chose du type a carré moins x carré, et surtout si c'est sous une racine, tu vas penser à faire le changement de variable x égale a fois sinus θ. Pourquoi ? Parce que x carré, ce sera a carré fois sinus carré θ. Et quand tu vas soustraire, tu vas reconnaître a carré fois une identité trigonométrique qui va se transformer en cosinus et qui va simplifier les choses. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Regardons, on n'a pas exactement ça, mais on a 8 moins 2x carré. 8 moins 2x carré, mais on peut factoriser le 2, c'est 2 facteurs de 4 moins x carré. Et 4, c'est 2 au carré. Donc ça, ça peut se réécrire 2 facteurs de 2 au carré moins x carré. Et donc, à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai bien quelque chose du type a carré moins x carré. Dans ce cas-là, le a vaut 2. Et donc, j'ai tout intérêt à essayer de faire le changement de variable x égale 2 sinus de θ. Voilà, à la place de a sinus de θ, je mets 2 sinus de θ. Et on va voir en le faisant qu'effectivement, ça, ça va nous débloquer la situation. Encore une fois, c'est pas un changement de variable tout à fait traditionnel comme on a vu dans beaucoup de vidéos précédentes, le changement de variable. C'est un changement de variable un petit peu à l'envers où cette fois, je définis x en fonction de la nouvelle variable θ et je définis pas, comme j'avais fait précédemment, une nouvelle variable u en fonction de x. Donc, on va prendre les choses un petit peu à l'inverse de ce qu'on faisait lorsqu'on faisait le changement de variable avec u. On va considérer x comme une fonction de θ et on va dériver la fonction x par rapport à la variable θ. Et on va l'écrire comme les physiciens l'écrivent. dx sur dt, c'est la dérivée de 2 sinus x et la dérivée de 2 sinus x, c'est 2 cosinus x. On remultiplie par dθ et on obtient que dx, c'est exactement la même chose que 2 cosinus θ dθ. Donc, lorsque je réécrirai, parce que le but, évidemment, c'est de réécrire cette intégrale en fonction de θ, je pourrais remplacer mon dx par 2 cosinus θ dθ. Et on va régler maintenant le problème des bornes. Dans notre intégrale de l'énoncé, x varie de 0 à racine de 2. Mais moi, comme si je veux réécrire en fonction de θ, je voudrais savoir dans quel intervalle θ varie. Et pour ça, il faut que je renverse la fonction, il faut que j'exprime θ en fonction de x. Donc, on va d'abord exprimer θ en fonction de x. On se dit que si x est défini comme étant 2 sinus θ, alors, on peut passer par x sur 2 est égal à sinus θ. Donc, θ, c'est l'arc sinus de x sur 2. θ, c'est l'angle dont le sinus vaut x sur 2. Et c'est ça qu'on appelle l'arc sinus de x sur 2, à condition de dire que θ est compris entre moins π sur 2 et π sur 2. Parce que la fonction sinus est périodique. Donc, des angles dont le sinus valent x sur 2, il y en a une infinité. Donc, je suis obligé, pour définir l'arc sinus, de me restreindre à un intervalle le plus commode possible. Et l'intervalle auquel on se restreint pour définir l'arc sinus, c'est l'intervalle entre moins π sur 2 et π sur 2. Donc, ça, c'est pour θ, variant entre moins π sur 2 et π sur 2. Voilà. Donc, θ, c'est l'arc sinus de π sur 2. Et donc, θ, c'est l'angle dont le sinus vaut π sur 2. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on lui donne une lettre qui suggère un angle, une lettre grecque, θ. Voilà. Et bien, maintenant, qu'on sait que θ est l'arc sinus de x sur 2, on va se demander dans quel intervalle varie θ. Si on prend la borne inférieure de l'intégrale donnée, c'est x égale 0. Et lorsque x égale 0, à quoi est égal θ ? C'est l'arc sinus de 0 sur 2. Donc, c'est l'arc sinus de 0. Donc, c'est l'angle dont le sinus vaut 0. Et l'angle entre moins π sur 2 et π sur 2 dont le sinus vaut 0, c'est 0. Donc, la borne inférieure de l'intégrale en fonction de θ sera 0. Et lorsque x égale racine de 2, je fais exactement la même chose. θ, c'est l'arc sinus de x sur 2. Donc, c'est l'arc sinus de racine de 2 sur 2. C'est donc l'angle qui est entre moins π sur 2 et π sur 2 dont le sinus vaut racine de 2 sur 2. Ça, c'est une valeur connue du sinus. Et cet angle-là, le seul angle entre moins π sur 2 et π sur 2 dont le sinus vaut racine de 2 sur 2, c'est l'angle de π sur 4. Donc, θ sera π sur 4. La borne supérieure d'intégration sera π sur 4. Et là, je vais pouvoir réécrire mon intégrale. Donc, l'intégrale entre 0 et racine de 2 de π sur racine de 8 moins 2x de dx qu'on me donnait va devenir une intégrale entre 0 et π sur 4, comme on l'a vu. Mais de quoi ? Le π qui était au numérateur, il va rester. C'est une constante, ça ne change pas. sur 8 moins 2x². Mais on a dit que le x, on allait le remplacer par 2 sinθ. Donc, j'obtiens racine de 8 moins 2 fois 2 sinθ, le tout au carré. C'est bien tout le x que j'élève au carré. Et puis, il me reste le dx. dx, c'est écrit sur le côté. dx, c'est 2 cosθ dθ. Donc, je complète par 2 cosθ dθ. Et voilà, j'ai une nouvelle intégrale en fonction de θ qui peut paraître plus compliquée, mais dont on sait que grâce aux identités trigonométriques, elle va se simplifier. Déjà, on va simplifier un peu les choses en ouvrant les parenthèses sous la racine et en présentant ça sous une forme un petit peu plus potable. Donc, notre intégrale entre 0 et racine de 2 de x sur racine de 8 moins 2x² de π, pardon, sur racine de 8 moins 2x² dx est égale à l'intégrale entre 0 et π sur 4 de π sur racine de 8 moins... Et là, quand j'ouvre les parenthèses, j'obtiens 8 sin²θ. Et à l'extérieur de la fraction, j'ai 2 cosθ dθ. et je vais continuer à m'occuper de la racine. Je vais mettre ici racine de 8 en facteur pour bien faire apparaître l'identité trigonométrique dont je vais me servir. Donc, l'intégrale de 0 à racine de 2 de π sur racine de 8 moins 2x² dx est égale à l'intégrale entre 0 et π sur 4. Déjà, pour commencer à simplifier les choses, le 2 qui se trouve à l'extérieur de la fraction, je vais le multiplier par π. Donc, mon numérateur, ça va être 2π sur... Et au dénominateur, je vais factoriser par racine de 8. Donc, je vais avoir racine de 8 multiplié par la racine de 1 moins sin²θ. et il me reste cosθ dθ. Et maintenant, la racine de 1 moins sin²θ. Je me base sur l'identité trigonométrique bien connue qui dit que cos²θ plus sin²θ égale 1. Et je me dis que la racine de 1 moins sin²θ, c'est cosθ. Donc, cette racine carrée-là, je vais pouvoir la remplacer par cosθ. Tu me diras pourquoi pas valeur absolue de cosθ parce qu'après tout, on n'est pas sûr du signe. En fait, si on est sûr du signe, parce que si tu regardes sur le côté, on a dit que θ varie entre moins π sur 2 et π sur 2. Et si θ varie entre moins π sur 2 et π sur 2, dans ce cas-là, le cosinus de θ, lui, le cosinus de tous les angles entre moins π sur 2 et π sur 2, il est positif, il est entre 0 et 1. Donc, ce n'est pas la peine que je mette la valeur absolue. Cette racine, elle vaut bien cosθ. Et donc, mon intégrale serait écrite, je simplifie petit à petit, intégrale de 0 à π sur 4, j'ai mon 2π au numérateur, et au dénominateur, le racine de 8, je vais le transformer en 2 racines de 2. On sait que ça fait 2 racines de 2. La racine de 1 moins sinus carréstheta, on a dit qu'elle devient cosinus θ. Et à l'extérieur de la fraction, j'ai toujours mon cosinus θ des θ, auxquels je n'ai pas touché depuis tout à l'heure. Et là, il y a plein de choses qui se simplifient. On peut simplifier les deux, au numérateur et au dénominateur. On peut simplifier les cosinus θ, c'est même pour ça qu'on a fait tout ça. On simplifie les cosinus θ au numérateur et au dénominateur. Et on va bien voir ce qui va nous rester là-dedans. Il nous reste plus que π au numérateur et racine de 2 au dénominateur. Le racine de 2 au dénominateur, on va le repasser au numérateur. On sait que 1 sur racine de 2, c'est la même chose que racine de 2 sur 2. Donc notre intégrale, l'intégrale qu'on nous a donnée, elle va devenir intégrale de 0 à π sur 4 de π racine de 2 sur 2 dθ. J'ai transformé le racine de 2 au dénominateur en racine de 2 sur 2. Tu sais que ça, c'est exactement la même chose. Et voilà, j'ai l'intégrale d'une fonction constante, de la fonction constante qui est égale à π racine de 2 sur 2. L'intégrale d'une fonction constante, c'est une fonction linéaire. Une primitive d'une fonction constante, c'est une fonction linéaire. Donc ça, ce n'est pas un problème de trouver la primitive, il suffit que je multiplie par θ. Et donc mon intégrale donnée, mon intégrale de 0 à racine de 2 de π sur racine de 8 moins 2x carré dx, va être égale à la primitive, c'est-à-dire π fois θ racine de 2 sur 2, à prendre entre 0 et π sur 4. Et maintenant, il ne reste plus qu'à substituer π sur 4 et à substituer 0 et à faire la différence. Bon, faire la différence, pas tout à fait, puisqu'on se rend compte que quand on substitue 0 à la place de θ, ça fait 0. Donc la seule chose à faire, c'est de substituer π sur 4 à la place de θ. Donc lorsque θ devient π sur 4, le 4 qui est au dénominateur du π sur 4 va se retrouver multiplié par le 2 qui est au dénominateur de ma primitive. Je vais avoir un dénominateur 8 et je vais avoir un π fois π qui va me donner π au carré et ça va me donner comme résultat final que mon intégrale est égale à π au carré racine de 2 sur 8.